Adieu à tutti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Casus Belli. On va voir concrètement comment s'enraciner ici et maintenant dans ce monde vétuste et sans joie. Alors d'abord s'enraciner ça veut dire quoi ? S'enraciner c'est retrouver nos racines, c'est retrouver la mémoire de notre identité, c'est savoir qui nous sommes, qui étaient nos ancêtres, en quoi nous sommes semblables à eux et en quoi nous pouvons vivre ici et maintenant de notre terre, de notre culture, bref de notre identité. L'enracinement c'est retrouver une souveraineté personnelle, collective, dans le cadre de la famille ou d'un groupe d'amis, sur le plan identitaire, culturel. C'est donc une reconquête, reprendre tout ce qui nous a été volé, reprendre tout ce qui a été caché de notre trésor, notre trésor collectif, le trésor du peuple français. Et le premier des enracinements c'est d'abord l'enracinement linguistique, reprendre possession de notre langue, car qu'est-ce qu'une langue ? Une langue c'est un véhicule, c'est le moyen par lequel on transmet une culture, par lequel on transmet toutes les qualités de l'âme d'un peuple. C'est fondamental. Le poète mistral nous dit qu'une langue c'est un testament, c'est le testament vivant de tout ce que nos anciens ont apporté en héritage à ce patrimoine commun qu'est une langue, que ce soit une langue régionale ou une langue nationale. C'est ce puits où chaque passant a jeté sa pièce formant un trésor qui déborde. Alors d'abord, avoir conscience du déracinement. Et le premier agent de ce déracinement linguistique c'est évidemment l'anglicisme, la langue des marchands du temple qui nous est imposée et qui est programmée pour faire de nous, dans son usage quotidien dès le plus jeune âge, des consommateurs dociles. Eh bien nous, nous ne voulons pas être des consommateurs dociles ou des citoyens républicains bien sages, nous voulons être d'abord des êtres enracinés. Et pour cela, il faut en finir avec l'anglicisme, en finir avec le chewing-gum, et préférer la pâte à mâcher, en finir avec le t-shirt, et préférer le tricot de corps, etc. Vous voyez, cette reconquête, elle doit aussi être positive et proposer une alternative. Ensuite, le deuxième renseignement évidemment qui est fondamental, c'est la nourriture. L'homme se définit par ce qu'il mange. Et qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui l'homme ? Il mange du poulet transgénique rempli de chlore, il mange une viande nourrie au tourteau de soja sud-américain, il mange des oranges cueillies par des immigrés clandestins marocains en Italie du Sud, il ne mange donc quasiment rien qui vienne de son terroir, et qui ait été façonné, cultivé par les gens de son peuple. Le déracinement alimentaire, vous voyez, est complètement contre nature. Pendant 99% de l'histoire de l'humanité, chacun, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a pu vivre du produit de son terroir, de ce qui était cultivé dans un rayon de 30 à 150 km² autour de chez lui. Le premier moyen donc de s'enraciner alimentairement, c'est de privilégier les petits marchés, de privilégier les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui promeuvent les circuits courts et qui permettent de mettre en lien direct le producteur et le consommateur. Alors vous me direz, on travaille, c'est pas toujours facile et puis c'est cher. C'est vrai, mais comment c'est petit ? Ce n'est pas tout ou rien une révolution intérieure, une reconquête de soi-même. C'est d'abord des petites choses, et donc des petites fidélités, qui, d'obligation en obligation, peuvent petit à petit bâtir un mode de vie cohérent. Bref, faites vivre votre peuple ou ne vous plaignez pas que ce peuple meure asphyxé par l'immigration-invasion et le rouleau-compresseur de l'uniformisation mondiale. Troisième piste concrète d'enracinement, l'enracinement par le loisir. En effet, vous pouvez être toute votre vie des mollusques avachis dans votre canapé devant des productions américaines où on vous vante l'homosexualité ou le métissage, ou choisir des loisirs un petit peu plus stricts crédibles, comme la privade, qui consiste à attraper un taureau de 500 kg par les cornes dans les rues d'Arles ou d'Aigues Mortes. Et d'ailleurs, on ne dit pas strict crédible, mais couille. Ou bien vous réenracinez si vous êtes d'humeur plutôt pacifique par le biais d'une lecture, par le biais d'un film qui se passe chez vous, qui raconte des histoires de chez vous. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas, car il n'y a pas de terre sans histoire. Il n'y a que des hommes sans mémoire. Soyez absolument imprenable sur tout ce qui concerne l'histoire de votre ville, de votre région. Connaissez-en les grandes heures, les héros, et transmettez leur gloire à vos enfants. S'enraciner, c'est finalement reprendre son destin en main. Et redevenir souverain sur notre univers mental, sur nos références collectives. C'est finalement refaire un peuple. Et on ne refera pas un peuple si on ne montre pas d'abord l'exemple. Si on n'incarne pas soi-même ce que l'on veut pour les siens, ici, maintenant, et pour demain. Bref, vous voyez, l'enracinement est à votre portée si vous êtes modeste, mais si vous êtes aussi concret et lucide dans les objectifs que vous vous fixez. Grammatis a tout outil de nous avoir suivi. Posez vos questions dans les commentaires. Soutenez-nous. Partagez cette vidéo. A s'y réveillerez. A beng leo. Adesia. Sous-titrage ST' 501